Vous savez, avant même que vous ne disiez, vous ne citiez le nom de Nabi Ibrahim. Moi j'ai pensé, quand le cheikh m'a autorisé à vous donner, j'ai dit Ibrahim. Donc vous devez savoir que Nabi Ibrahim, c'est le père de la foi, le père des prophètes. Et lorsqu'on dit Nabi Ibrahim, c'est l'expression de l'attachement à la doctrine de l'unicité de Dieu. Parce que le nom Abraham Anaramé, il veut dire Iba Hima, c'est-à-dire celui qui a refusé Hima. Hima, c'était le nom du grand idole qu'on adorait à l'époque de Nabi Ibrahim. Mais comme il a refusé d'adorer cet idole, Dieu a complété son nom par Iba Hima, donc Anaramé, qui veut dire celui qui a refusé Hima. Donc de façon extensive, c'est lui qui a refusé d'adorer le faux dieu idole qu'on appelait Hima. Donc Ibra Hima, c'est l'expression absolue du monothéisme pur de l'unicité de Dieu. Donc vous êtes appelés à vous s'attacher à cette doctrine jusqu'à votre dernier battement. Que Dieu vous affermisse la tâche de l'islam, que Dieu vous rende facile la compréhension de l'islam et qu'il fasse de vous une fierté pour l'islam et les musulmans. Merci beaucoup, soyez-vous. Merci beaucoup, soyez-vous. qui est devenu aujourd'hui quelqu'un que tout le Mali connaît et toute l'Afrique et qui porte très haut le drapeau de l'islam et qui donne vraiment une compréhension aujourd'hui à cet islam dont il a besoin. Notre religion, comme l'a dit, est une religion de paix. On tenait à dire qu'on va le faire, cette séance en direct pour que vous sachiez et que le monde le sache aujourd'hui. c'est que ce n'est pas par contrainte, non, pas du tout, pas du tout. C'est lui qui a choisi d'être musulman, Dieu l'a guidé vers nous et nous sommes très heureux de l'accueillir dans la famille musulmane. Alhamdoulilah, je suis très content. Je tiens à le dire, je reviens sur ce que le professeur a dit, cette religion que Dieu nous a donnée est une miséricorde divine pour le monde. Donc cette religion ne peut être une menace mondiale. Non, 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 pas du tout. Ce n'est ni la violence, ce n'est ni le rejet de l'autre, non, pas du tout. Ce n'est pas le rejet de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre. C'est cohabiter avec tout le monde, toutes les créatures, tous les autres, même pas seulement les hommes, avec tout. Voilà, c'est ça l'islam, c'est ça sa compréhension réelle. Et nous avons besoin aujourd'hui que cette compréhension soit répandie. Que cet enseignement noble de l'islam, qui donne à l'islam ses valeurs, soit répandie à travers l'Afrique, à travers le monde, et surtout à l'endroit de notre jeunesse. Il ne saurait avoir vraiment des problèmes entre musulmans et chrétiens et d'autres, non. Non, pas du tout. Pour nous, les religions sont les mêmes. Vous ne pouvez pas être musulman si vous refusez le message de Jésus. C'est une condition pour que vous soyez un bon musulman. Si vous refusez ce que Jésus a dit, vous n'êtes pas musulman chez les musulmans. Donc, il n'y a pas une religion plus tolérante, qui accepte plus que l'islam. Parce que l'islam pense qu'aujourd'hui, l'islam, ce n'est pas pensé, c'est la réalité. C'est l'islam qui est venu parachever ce message qui est universel, qui est donné aujourd'hui à l'humanité. Vraiment, notre jeunesse a besoin d'entendre ce message de paix, de compréhension. Je profite vraiment de cette occasion pour encore lancer un message à l'endroit de la jeunesse de la Oumma. Pour savoir que les batailles dans lesquelles nous devrons nous mettre aujourd'hui, c'est les batailles pour quoi ? Pour le développement. Pour le développement. Pour le développement. Combattre l'ignorance. Combattre la pauvreté. Combattre la violence. Parce que violence, c'est nous distraire. C'est nous détourner de l'essentiel. Que j'ai vraiment rehaussé l'image de notre religion aujourd'hui qui devrait être la locomotive pour l'humanité. Merci bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.